Musique Au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt la rivalité pas heureuse, malheureuse, la violence, la haine, surtout entre juifs et musulmans, dans les affaires du Moyen-Orient, et puis toute cette montée de l'antisémitisme. J'ai trouvé dans l'exception que représentent dans le livre de la Genèse, ses deux frères, demi-frères, mais c'est des frères, demi-frères Ismaël et Isaac, ses deux frères qui auraient tout pour se détester, en fait, ont vécu en bonne entente. Il n'est pas nécessaire de s'aimer à la folie, il suffit de coexister, de s'apprécier, et de se reconnaître, et de reconnaître à chacun les mérites qu'il a. Il se trouve que pendant des milliers d'années, juifs et musulmans ont vécu en relative bonne entente, il y a eu des périodes qui étaient très mauvaises, mais c'est plutôt l'exception. Au fond, les problèmes que nous avons avec le monde musulman, dans les banlieues, si vous voulez, pour être concret, proviennent du fait du sentiment d'humiliation et d'exclusion que ressentent ces gens-là. Or, moi, je pense que l'islam fait partie de notre civilisation occidentale, ce qui n'est pas le cas de la civilisation chinoise ou indienne, parce qu'ils ont contribué à faire connaître la philosophie grecque, parce qu'ils sont aussi monothéistes que les autres. Et donc, je leur dis, vous êtes chez vous dans cette civilisation, ne vous sentez pas exclus. Bon, c'est peut-être modeste, mais bon, c'est déjà ça. J'ai essayé de comprendre ce que c'est, parce que le fanatisme, c'est une des plus grandes catastrophes de la société. Souvent, on associe le fanatisme au religieux. Or, les plus grands fanatismes du XXe siècle étaient anti-religieux, c'est-à-dire le stalinisme, le nazisme n'étaient pas religieux, bon, bref. Donc, j'ai essayé d'analyser ce que c'est que le fanatisme. Je pense que j'ai fait un travail de fond. Je suis assez fier, et je peux paraître prétentieux, mais je pense que mon livre, Dans la main de droit de Dieu, représente le traité le plus complet, pour l'instant, des mécanismes du fanatisme. D'abord, la conviction d'avoir la vérité absolue, et que toute personne qui ne la partage pas ne mérite pas la vie. le sentiment messianique de la fin des temps. Et j'ai déployé ça sur 150 pages. Enfin, il y a ces deux notions de la vérité absolue, alors que nous ne pouvons être qu'en quête de la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada